Hello ! Et oui, aujourd'hui je suis arrivée pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment s'est passé mes premiers jours et ma rentrée en fac. Alors je sais, j'ai une sale gueule, mais bon comme tout est juillant vous connaissez, vous faites des soirées, tout le monde connaît. Samedi j'ai fait une soirée, j'ai pas trop dormi le samedi soir, le dimanche soir, enfin c'est-à-dire hier, vu que là je montais vidéo un lundi. Comment vous expliquer que j'ai pratiquement pas réussi à dormir, j'ai pratiquement que somnolé, donc c'était un peu compliqué. Donc oui, on se retrouve dans ma cuisine, parce qu'en fait tout simplement je suis assise sur ma cuisine. Voilà, je sais pas, je vais avoir envie de m'asseoir là pour faire cette vidéo, parce que c'est une vidéo un peu blabla où on va discuter, etc. Donc, comment s'est passée ma rentrée ? Alors, ma rentrée, en soi elle s'est bien passée. Alors, je vais vous expliquer un peu, parce qu'en fait je suis sortie en bar avec une amie à moi qui habite dans cette ville, donc à Dragnyan, que je ne connais absolument pas, et qui en fait m'a présenté des gens. Et beaucoup de ses potes, beaucoup de ses personnes m'ont dit « Méfie-toi, à Dragny c'est une petite ville, ça parle beaucoup, tu peux avoir une réputation facilement, pour rien du tout. » Et tu vas voir que quand tu vas rentrer en fac, les gens vont te regarder bizarrement, ils vont te juger, enfin voilà. Alors que pas du tout. Moi quand je suis arrivée, déjà je suis arrivée toute seule, parce que je connais personne, mais c'est pas pour autant que les gens m'ont jugée, les gens m'en regardent mal ou quoi, pas du tout. Même à l'heure actuelle, ça fait moins d'une semaine que je suis rentrée en cours, mais personne ne me regarde bizarrement, donc tout va bien. Pour parler des cours en eux-mêmes, alors on a eu une pré-rentrée où on nous a expliqué les bases, comme dans toutes les facs, comme dans toutes les écoles. Des règles sanitaires, etc. vu le Covid. Et donc en fait, nous il faut savoir qu'on a une semaine en présence, une semaine en vidéoconférence. Donc ça c'est plutôt cool, en fait, une semaine sur deux on est en présence, une semaine sur deux on est en vidéoconférence, ça atteigne, ça fait plaisir. Ensuite on a eu notre premier cours, notre premier cours c'était Introduction au droit. Donc on l'a eu toute la semaine dernière, donc de mercredi à vendredi. On a eu uniquement ce cours-là. Alors, mes pensées sur ce premier cours. Franchement, sincèrement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que, en fait, ils nous expliquent un peu le droit, d'où ça vient, les philosophes justement, leur définition du droit, qu'est-ce qu'ils y pensent, les différentes façons de penser. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, là, aujourd'hui, on a eu un deuxième cours, donc qui est le cours de droit constitué. Donc ça va être un cours majeur. Alors celui-là, j'ai bien aimé aussi. Franchement, j'ai rien à redire, parce que ça n'a rien à voir avec mon année précédente en bachelors événementiel. Puisqu'en bachelors événementiel, on avait des profs qui blablataient pour rien, voilà. Alors que là, c'est vraiment, le prof, il parle, vous écoutez, il y a des choses intéressantes à en retirer, il y a pas mal de choses à apprendre, certes, ça vous le certifie, tout ce que les gens disent sur les facs, en disant, ouais, il y a grave de travail, ouais, il faut travailler tout le temps, il faut être constant, il faut bien écouter en cours, c'est une vérité. Vous n'écoutez pas, vous êtes perdus. Je vous le dis aussi, les profs nous ont dit que la présence ECM n'était pas obligatoire, mais ils nous ont fortement conseillé de venir et ils ont totalement raison parce que par cours, on fait au moins 5-6 pages à l'ordi et 5-6 pages en n'étant pas là à rattraper, à comprendre tout seul, c'est très compliqué alors que là, ils nous donnent des exemples, etc. Avec des exemples soit de la vie de tous les jours, soit des exemples juridiques. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, mon premier ressenti sur ces cours-là, c'était top. Je suis hyper contente, je regrette pas du tout, pour l'instant en tout cas, après j'ai pas vu les autres cours encore, mais pour l'instant, je regrette pas d'être allée en fac de droit. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, la preuve depuis le premier jour, j'ai commencé les cours, j'ai passé mon week-end, affiché mes 2-3 leçons qu'on avait fait en 2-3 jours. Du coup, voilà, c'est vraiment une masse de travail énorme, mais ça me plaît, ça me met dans la compétition et je me dis que là, faut pas merder et faut y arriver, justement, ça vous booste de fou, enfin moi personnellement, en tout cas, ça vous booste. Donc franchement, de ceux qui veulent à l'endroit, je vous le conseille fortement. Après, c'est vrai que par contre, il y a un truc, enfin vraiment le premier jour, j'étais en mode, oula, ça me fait peur parce qu'il y a vraiment des termes français. En gros, les profs parlent très très bien français. Il y a des termes que, si par exemple, vous ne lisez pas régulièrement ou vous n'avez pas une certaine connaissance du langage, vous n'allez pas forcément comprendre. Donc après, à vous de faire des recherches sur certains mots, sur certaines définitions, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais en globalité, franchement, ils vous exposent très bien les faits, ils sont très compréhensibles. L'établissement, l'établissement, comment je le trouve, tout ce qui est les infrastructures, Alors moi, il faut savoir que ça fait bientôt une semaine que je suis à la fac et j'ai vu que l'amphi et les toilettes. Voilà. La BU, je ne l'ai pas encore vue. Je ne suis pas encore allée la voir parce qu'elle n'est ouverte que le matin en ce moment. Donc, je ne suis pas encore allée la voir parce que je l'écroule le matin. Réfectoire, vous mangez où il y a des distributeurs, etc. Je ne suis pas allée encore le voir parce qu'encore une fois, je ne mange pas à l'université. Mais, il faudrait que j'aille faire un tour un peu. Mais vous savez, je suis toute seule. Aller faire un tour toute seule, ça va faire un peu con. Du coup, j'attends un peu ce moment-là. Mais, il faudrait que j'aille voir. Mais sinon, j'ai un très très bon premier ressenti. Je suis super contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce qu'à vrai dire, au bout d'une semaine, on ne peut pas forcément dire grand-chose puisqu'on n'a pas tout vu. Mais, déjà, c'est un premier ressenti qui est assez positif. Pour revenir sur la masse de cours que vous avez, c'est vrai que comme je vous ai dit, pendant un cours, donc nous, un cours, c'est trois heures. On n'a que des cours de trois heures. Vous avez vraiment, voilà, cinq, six pages à l'ordinateur. Et si vous ne remettez pas au propre tous les soirs, si vous ne commencez pas à surligner les choses importantes, etc., vous n'allez jamais vous en sortir parce que vraiment, quand vous avez, par exemple, deux, trois cours de trois heures dans la journée, il faut arriver justement à ne pas accumuler les choses mais à les faire directement parce que sinon, vous allez vous retrouver lésés. Moi, c'est ce que j'ai fait justement parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la merde de partiel à me dire un mois avant au purée. Je n'ai rien fait. Vous voyez, c'est normal. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai bien aimé. Je ne vais pas dire top parce que l'école, ce n'est pas top mais j'ai bien aimé. Franchement, ça va. La vie à Draghi, elle est bien. Il y a un peu des gens chez vous comme de partout, j'ai envie de vous dire mais c'est une ville qui est sympa parce que ce n'est pas une ville oppressante ni stressante. Vous êtes là, vous êtes bien donc ça, c'est cool. Donc, si jamais vous voulez aller à la fac de Draghi, voilà, je vous en parle un peu et puis je vous dirai en fait la suite plus tard quand j'aurai fait au moins 2-3 mois quand je pourrai vraiment vous parler de ça quand je pourrai passer mes partiels. Aussi, je voulais vous dire autre chose c'est que je sais que depuis 2-3 semaines enfin peut-être pas maintenant parce que là, du coup, cette vidéo-là sera publiée après une autre mais je n'ai pas publié beaucoup de vidéos puisque tout simplement j'ai eu ma rentrée, j'ai eu mon voyage à Meleau ce que vous avez dû voir parce que ça devait être la précédente vidéo il me semble si je les poste comme ça puisque tout simplement en fait, voilà, là je suis rentrée à la fac j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour moi donc pour faire la montage vidéo c'est assez compliqué j'ai même peu de temps pour voir mon copain donc j'essaye de gérer un peu tout mais c'est un peu compliqué mais pour autant je ne veux pas déresser YouTube donc si vous voyez une vidéo tous les 2 semaines il y aura une vidéo tous les 2 semaines c'est pas grave mais je préfère faire une vidéo tous les 2 semaines et ne pas arrêter que de me dire ouais, fais une vidéo toutes les semaines et au final ne pas m'en sortir et être dégoûtée du YouTube c'est pas le but donc j'espère que vous comprendrez sur ce, je vous fais de gros bisous cette vidéo aura été assez courte je sais mais c'était juste pour vous expliquer globalement comment c'était fait ma rentrée voilà, je parlais de faire 10 000 blabla pour rien ça sert à rien donc en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt